A Port-Elisabeth, on creuse des tombes depuis le début de la pandémie. Le cimetière de la ville s'est agrandi, le nombre de morts ici se compte par centaines. Cette ville du Cap-Oriental a été durement touchée par le coronavirus et l'apparition du variant n'a fait qu'aggraver les chiffres. Le pasteur Tiatia a perdu trois de ses soeurs et sa femme, toutes mortes de Covid-19. Plusieurs enfants se sont retrouvés orphelins du jour au lendemain du fait de la disparition d'un parent. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ? Il y a des questions qui ne peuvent pas trouver de réponse dans cette partie du monde. C'est pourquoi je dis toujours lorsque je prêche, je veux aller au ciel et demander à Jésus personnellement, en tête à tête, pourquoi a-t-il permis que cela nous arrive ? Dans ce quartier populaire de Port-Elisabeth, les habitants s'organisent comme ils peuvent afin de venir en aide à ces enfants. Hormis cette ville, les autres villes de l'Afrique du Sud se remettent peu à peu de la pandémie. Un allègement des restrictions imposées pour endiguer le virus est même entré en vigueur ce lundi. Cet allègement devrait permettre une reprise de la plupart des activités économiques. de l'Afrique du Sud se remettent peu à peu de la pandémie. Un d'autres villes de l'Afrique du Sud se remettent peu à peu de la pandémie.